Joliba Morning News Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité sur Joliba TV News. La petite ville côtière de Huida est en travaux alors qu'à travers le monde, on déboulonne les statuts d'anciens esclavagistes. Le Bénin a décidé de restaurer ses monuments pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation. Dans le grand fort portugais qui trône au milieu de cette cité historique, ont été rassemblés plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants entre le 19e et le 20e siècle avant d'être embarqués à travers l'océan Atlantique. Cette émotion que j'ai chaque fois que je découvre, ces chiennes qui ont servi à enchaîner les esclaves, nos grands-parents, nos aïeux qui ont été déportés par les colons. Et ça, ça m'a fait revivre des choses que je n'aime pas chaque fois revivre. Ça fait un peu mal mais c'est notre histoire, c'est notre histoire, nous devons l'accepter. L'édifice abrite d'habitude le musée d'histoire de la ville mais il est aujourd'hui caché derrière des paravents en tôle bleue. A l'intérieur, des dizaines d'ouvriers s'acharnent du matin à la tombée de la nuit avant son inauguration prévue à la fin de l'année. En attendant la fin des travaux, une partie de la collection du musée a été délocalisée à la maison du Brésil pour y être mise en valeur à travers une exposition temporaire. Et si Guida m'était compté, explique Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme béninois. L'exposition qui a ouvert ses portes le 3 août attire de nombreux historiens, de résidents du Bénin des natifs de Guida. En attendant, tout le monde ici l'espère que le pays retrouve ses touristes après la crise du coronavirus. Avec son architecture afro-brésilienne et ses plages bordées de cocotiers à peur de vue, la cité de Guida fit un comptoir majeur dans le commerce transatlantique des esclaves. Elle se trouve aujourd'hui à cœur du projet de développement touristique du Bénin engagé depuis 2016 par le président Patrice Talon. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont certains qui s'étaient jetés par les fenêtres des étages les plus élevés du fait de la progression rapide des flammes, a déclaré l'inspecteur de police Sheik Kabiru Islam. Les pompiers ont secouru 25 personnes sur le toit du bâtiment. On ignorait encore vendredi le nombre total de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de ces étages, situés à Roubange, une ville industrielle proche de la capitale. Et des familles continuaient d'attendre des nouvelles de l'approche près de l'usine qui était toujours la proie des flammes. Les incendies sont relativement fréquents au Bangladesh en raison d'un manque de respect des normes de sécurité. Le bilan n'a cessé d'enfler vendredi après-midi quand les pompiers ont atteint les étages les plus élevés, ce qui a permis aux sécuristes de commencer à retirer des cadavres de l'édifice. Les corps brûlés ont été emportés vers des morgues par des ambulances sous le regard horrifié et les cris de personnes dans le rue. La police a dû disperser par la force des centaines de personnes qui bloquaient des rues adjacentes. Ayant eu les garanties de la part de la transition malienne, nous avons repris des opérations conjointes, mais nous avons une approche extrêmement prudente, car la situation me préoccupe sur le plan politique. Au vu de l'expérience des dix derniers mois, j'ai plutôt de la défiance. Néanmoins, la situation sécuritaire pour les Maliennes et les Maliens et les conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble des partenaires de la région nous conduisent à l'esprit de responsabilité et à continuer à nous engager dans la lutte contre le terrorisme. Le monument au héros de l'armée noire est un pan de l'histoire du Soudan français actuel Mali. Au haut d'environ 5 mètres, il est érigé en face de la mairie centrale du district de Bamako à la Place de la Liberté. Il comprend deux parties. Un socle latérique carré portant aux quatre angles les noms des villes ou liées ayant été les théâtres de grandes batailles ou des tirailleurs sénégalais se sont illustrés. Il s'agit des champs de bataille tant en Europe qu'en Afrique comme Isère, Arras, Dardanelles, Somme, Verdun, Chemin des Dames, Alsace, Champagne, Marne, Cameroun, pour ne citer que ceci. Au flanc du socle et sur un fond blanc se trouve la stèle commémorative. Sur ce socle se dresse la statue de cinq soldats noirs précédés d'un soldat blanc qui tient un drapeau. Ils sont munis de leurs équipements et sont certainement sur un champ de bataille à la recherche de l'ennemi. Ces soldats sont tous ceux de l'armée noire qui ont combattu auprès de l'armée française. Le monument aux héros de l'armée noire est un témoignage de reconnaissance de la métropole envers les tirailleurs sénégalais morts au combat. Depuis son inauguration, la Place de la Liberté s'est enrichie de deux canons, d'un jet d'eau et d'un jardin avec deux arrangées de palmiers. Le monument a été sculpté en France par Pormoro Vautier en 1922 et transporté à Bamako par les biais du Dakar-Niger. Il a été inauguré le 3 janvier 1924 sur l'initiative du général Archinard, ancien commandant supérieur du Soudan français. C'était en présence du président de la République française et de plusieurs hauts responsables de l'administration coloniale. L'objectif de produire en Afrique des vaccins contre la COVID-19 s'est rapproché aujourd'hui après que l'équipe Europe a officiellement accepté de soutenir des investissements à grande échelle dans la production de vaccins par l'Institut Pasteur de Dakar, par l'ERMA à d'autres mesures de soutien. La nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de vaccins actuellement de 99% et renforcer sa résilience face à des futures pandémies. L'accord fait partie d'un vaste ensemble d'investissements de l'équipe Europe dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques en Afrique. L'équipe Europe réunit la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, ainsi que d'autres institutions financières conformant à la stratégie de l'Union européenne avec l'Afrique et à celle de l'Union africaine. Le centre de contrôle et de prévention des maladies CDD en Afrique et les partenariats pour la production de vaccins en Afrique, PAVM. Le montant total de l'enveloppe du projet, c'est en gros 200 millions d'euros, donc c'est un énorme investissement. C'est à peu près, en vitesse de pointe, près de 300 personnes qui vont travailler. On a confiance parce que l'écosystème est là déjà pour pouvoir évidemment les former, les recruter, se préparer à cette montée en charge. Amadou Haute, ministre de l'économie du Sénégal, a salié l'initiative. On s'est engagé pour le premier trimestre, le président nous a dit, le premier trimestre déjà, de commencer à livrer une partie des vaccins. Et au plus tard, durant le deuxième trimestre, normalement, le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin. Pour rappel, l'équipe Europe a été à l'avant-garde de la réaction face à la Covid-19 en Afrique. Le dernier né des partis politiques au Mali, l'union pour la sauvegarde de la République, est désormais actif. C'est à travers une conférence de presse que les responsables des dix partis politiques ont procédé aujourd'hui au lancement solennel de leur activité. Nous nous sommes inspirés dès au départ de la charte de Courcanfoua. Nous nous sommes rassemblés autour des idéaux de Courcanfoua, qui sont le Dambé, le Yére-Woroula et l'Union. Pour le président Nuhum Togo, fin connaisseur du marigot politique malien, l'ISR compte jouer sa partition au développement du pays. Nous resterons persuadés que cette initiative ne peut aucunement être considérée comme l'événement d'un parti politique de plus. Je réponds non. Nous allons jouer notre partition. Nous nous battons pour relever le défi de l'honneur et de la dignité. Ainsi, ils espèrent redonner au Mali ses valeurs d'antan. Nous voulons un Mali que nous connaissions, que nous rassemblons, un Mali qui respecte notre dignité et un Mali qui nous honore sans être fermés aux autres pays du monde. Quant au ministre de la Refondation de l'État, il ne tarie pas d'éloge sur le désormais président du nouveau parti politique. Aujourd'hui, il ne fait que confirmer la lutte qu'il a menée aux côtés de Feux Soumaïla-SICP à son âme dans le cadre de la démocratie FSD. Aujourd'hui, ce message à un moment phare de notre vie politique nationale, ce message d'espoir, il le réaffirme à travers son engagement politique. L'arène politique de notre pays continue de s'agrandir alors avec cette nouvelle arrivée de l'Union pour la sauvegarde de la République. Pour rappel, le Mali compte pile de 200 partis politiques.